Sur tout le parcours du tram 9, la voirie sera totalement réaménagée. Des axes cyclables relieront Paris à Orly. L'usage du vélo est encouragé par la mise à disposition d'Arceaux à toutes les stations et de consignes Véligo à Vitry-sur-Seine et Orly. Toutes les stations sont conçues pour le confort des voyageurs et seront accessibles à tous. La plateforme du tram 9 sera végétalisée, formant un lien coloré de Paris à Orly. Plus de 1700 arbres seront conservés ou plantés et des massifs de fleurs viendront égayer les abords de la ligne. Les travaux préparatoires et de déviation des réseaux du tram 9 ont commencé en 2016 et se poursuivront en 2018 avant de laisser place aux travaux du tramway. Construction de la plateforme, réaménagement de la voirie et installation des 19 stations. Des travaux qui se termineront en 2020. Le tram 9 passera ensuite par une phase d'essai technique et de marche à blanc afin d'assurer son bon fonctionnement à la mise en service. Cinq partenaires financent les travaux. L'État, la région Île-de-France, le département du Val-de-Marne, la mairie de Paris et l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre. Île-de-France Mobilité, maître d'ouvrage du projet Tram 9, prend en charge à 100% le fonctionnement de la ligne et du matériel roulant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada